L'été prochain, le départ sera donné le 5 juillet chez M. Fernand, pharmacien à Brest. Puis nous passerons par le labo pharmaceutique de Saint-Malo. Le 15 juillet, journée de repos à Pau, dans la résidence secondaire du kiné de l'Anne-Sarmstrong. Et puis ainsi de suite, je ne vais pas tout vous détailler. Ça va jusqu'au drugstore des Champs-Élysées pour l'arrivée, évidemment. Et en tout cas, on espère que l'édition 2008 sera vraiment, on nous dit ça chaque année, un tour propre. Parce qu'en l'année dernière, c'était un tour propre, mais c'était juste se laver les mains après avoir pissé, c'est tout. D'ailleurs, nous avons un envoyé spécial qui s'appelle Christophe de Bonneuil, qui est parti interroger notre ministre, Mme Bachelot, lors de sa conférence sur le dopage. Il était dans la salle et il a réussi à lui poser une question. Voilà, nous sommes à la conférence de presse donnée par Mme le ministre, Mme Bachelot. Et nous allons poser une question. A tout de suite. Bonjour Mme la ministre, bonjour messieurs. Christophe de Bonneuil, France 2. Voilà, sans dopage, donc ce sont des étapes qui dureront plus longtemps. Et pour nos commentateurs, ce seront du coup des épreuves éprouvantes. Qu'est-ce que vous proposez pour leur permettre de tenir le choc ? Merci. Ils seront tellement, comment dirais-je, admiratifs devant un exercice sportif exécuté en toute transparence et en toute éthique, qu'ils vont surmonter leur fatigue, je pense très bien. Je ne leur propose pas, évidemment, de se ruper et d'éteindre les contrôles antinopales, le commentateur sportif. En tant que ministre des Sports, vous savez, Laurent Ruquier est un sportif de haut niveau. Il anime une émission de télé, de radio tous les jours. C'est du haut niveau. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à lui donner pour tenir la route ? Il n'a pas besoin de mes conseils. Dommage, j'aurais bien aimé un petit remontant de la part de Mme Bachelot. Elle a répondu de façon très sympathique. On va finir par se réconcilier, je le sens, avec Mme Bachelot. On a également envoyé, parce qu'on était un peu fâchés, on va envoyer Christophe de Bonheuille aussi voir M. Laporte. Parce que c'est quand même lui, maintenant, le nouveau ministre des Sports. Alors, peu de journalistes ont réussi à lui poser des questions à l'issue de son premier conseil des ministres. Mais Christophe de Bonheuille a tenté quand même sa chance. Ouh là là, M. Laporte n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Il met une ambiance très rugby à la sortie du conseil des ministres. On va essayer de lui arracher quelques mots. Bernard, comment vous trouvez cette équipe sur le plan tactique physique ? Très très bien. Vivacité, tout ça qui est bon pour le plaquage ? Voilà, c'est dynamique. T'es sûr, t'es sûr. Ouh là là, beaucoup de plaquage aujourd'hui. M. Laporte, vous mettez une ambiance très rugby. Je vois, je vois. On passe à Tom Cruise et Robert Redford maintenant. Tom Cruise et Robert Redford qui étaient hier à la Cinémathèque française pour présenter en avant-première leur film Lyons et Agneaux. Tom Cruise était peut-être aussi un peu en France, après tout, pour consoler Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous quand même qu'il s'était vu il y a quelques mois de cela. Nous avons donc là encore envoyé Christophe de Bonheuille, notre envoyé très spécial. Et il a réussi à parler à Tom Cruise, une star hollywoodienne quand même. Hey Tom ! Hey ! Un petit sourire de Tom. Déjà, on est très contents, mais on va en demander plus. Pour le président, on veut vraiment avoir des conseils pour qu'il trouve la femme de sa vie. Le président, je veux dire. Bonjour, Tom. Merci d'être venu par. Merci. Hi. Your character in the movie makes us think of our president. You know him, right ? Sarkozy. Sarkozy. Je suis heureux de rencontrer à lui avant et j'ai une grande admiration pour lui. Et je toujours le souhaite à lui bien. Vous savez, il a été divorcé avec sa wife. Vous avez des conseils, vous savez, pour lui donner comme un ami, comme un ami, peut-être un nombre, une meilleure actrice pour lui ? You know, I, that is, uh, I, listen, anyone going through that, I, I feel for them. And it's, it's a, I wish him well and his family well. It's a very difficult thing for anybody to go through, particularly in public. So I really wish him, wish him the best and his whole, and his family the best. Thanks very much. And maybe an advice, you know, for his look, maybe your shampoo. I'm, I'm here to talk about. I'm here to talk about.